Le patient, ce n'est pas un numéro de chambre. Le patient, il a un nom, il a toujours un nom. Et même s'il est en réanimation, on ne l'oublie jamais, on lui parle. Je m'appelle Patrice Moyon, je suis chroniqueur économique et social à la rédaction de Paris et je travaille à Ouest-France depuis 1990. Quand la décision du confinement a été prise, je me suis dit qu'on allait vivre quelque chose de singulier. Et évidemment, il y avait toutes ces interrogations autour du coronavirus, les inquiétudes, la peur aussi. Et on s'est dit qu'il faut qu'on arrive à raconter ce qui se passe à l'intérieur. Donc on a pris contact avec la clinique Jacques Cartier à Massy-Palaiso. Et puis il fallait d'abord gagner la confiance de l'équipe médicale. Et donc on a fait le choix d'y retourner une matinée, un après-midi, un service complet de nuit. Y aller plusieurs fois, gagner la confiance, ça permettait qu'on nous oublie. On avait évidemment en tête tout ce qu'il pouvait se dire de certains médecins disant « c'est une grippette ». Et là, vraiment le choc quand on a réalisé ce que c'était. On s'est retrouvé vraiment au contact avec les patients, avec tout l'appareil médical de la réanimation et la prise de conscience de toute l'humanité qu'il y avait dans ces équipes, puisque tous les patients dans ce service-là étaient évidemment en réanimation, n'étaient pas conscients. Et on a découvert la complexité du processus de la prise en charge de ces patients. L'impression la plus forte dès le départ, ça a été cette équipe qui faisait bloc. Par exemple, la première réunion prise du matin, tout le monde est sur le même plan et l'information est partagée. L'autre impression très forte aussi, c'est que le patient, ce n'est pas un numéro de chambre. Le patient, il a un nom, il a toujours un nom. Et même s'il est en réanimation, on ne l'oublie jamais, on lui parle. Et ça aussi, c'était extrêmement émouvant, tout comme ce petit carnet tenu par les infirmiers et le personnel soignant, où on note jour après jour les réactions pour que le patient, quand il sort du coma, puisse reconstituer ce grand blanc qui a pu durer plusieurs semaines. Et on lui dit des mots tout simples, mais qui permettent de reconstituer le fil de son histoire au cours des semaines et qui sont parfois le dernier lien qui reste pour la famille, qu'on remet quand le patient est décédé.